La maîtresse de ce mari s'est rendue sur le lieu de travail de sa femme pour montrer son gros ventre. Salut à tous ! Il restait encore une heure dans la journée de travail, et chaque employé envisageait déjà de rentrer chez lui et de se détendre devant la télévision. Eva Davis, la chef du département, a jeté un nouveau coup d'œil à sa montre, mais il semblait que le temps se soit figé. Au même moment, quelqu'un a ouvert avec force la porte de son bureau et est entrée. Sous le choc, Eva a ouvert les yeux et a vu une jeune femme se tenir devant elle. Elle semblait très sûre d'elle et jetait un regard dédaigneux à Eva. La jeune femme était manifestement enceinte, comme en témoignait son ventre qui grossissait. Et c'était là l'aspect le plus surprenant. Quel pouvait être le mobile de cette étrange dame ? Si vous voulez le découvrir, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je porte des lunettes, mais je n'y vois rien. Qui suis-je ? Donnez-nous vos réponses dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour, puis-je faire quelque chose pour vous aider ? Eva a été la première à prendre la parole. « Bien sûr ! Tu peux m'aider en laissant Fred et moi tranquilles. Nous nous aimons. Tu m'entends ? Et nous allons avoir un enfant. Divorce simplement de Fred et laisse-nous être heureux », a dit l'inconnu. La voix de l'inconnu était si forte que les autres travailleurs pouvaient facilement l'entendre à travers la porte du bureau légèrement ouverte. Eva a demandé si la dame et Fred étaient en couple, disant que c'était vraiment inattendu alors qu'elle s'était reprise. « Comment oses-tu te moquer de moi ? Fred ne t'aime plus, espèce de crétine stérile. Tu as gâché toute sa vie ! » a crié la visiteuse en insistant sur la dernière phrase. Malheureusement, la tolérance d'Eva était limitée et une fois qu'elle l'a épuisée, elle fait simplement sortir la visiteuse. Pendant ce temps, la visiteuse a fait tout son possible pour informer tout le monde sur le lieu de travail qu'elle était enceinte de l'enfant de Fred Davis. Lorsque la femme enceinte impolie est enfin partie, Eva a poussé un soupir de soulagement et a demandé à son assistante de lui préparer une tasse de café. Megan Stone, directrice des ventes senior et meilleure amie d'Eva, a frappé à la porte de la chef de service, mais elle n'a pas eu le temps d'apprécier le goût acide de la boisson parfumée avant de devoir l'avoir. Megan, stupéfait, l'interrogea sur ce qui s'était réellement passé entre Eva et la femme enceinte, ainsi que sur la question de savoir si la grossesse appartenait ou non à son mari. La réponse d'Eva fut un seul éclat de rire, qui prit son ami au dépourvu. « Vous attendez l'enfant de Fred ? Oh non, j'aurais volontiers cru à son histoire si je n'avais pas été absolument certaine que mon mari ne pouvait pas avoir d'enfant, a répondu Eva calmement. » Un silence tendu a suivi les paroles d'Eva, et on n'entendait que le tic-tac régulier de l'horloge murale, qui continuait à décompter les minutes jusqu'à la fin de la journée de travail. Megan grogna et quitta rapidement le bureau de son ami en lui murmurant des excuses. Eva saisit dans le tiroir de son bureau le rapport médical que le coursier venait de lui livrer. Les pensées d'Eva l'avaient ramené brusquement dix ans en arrière. Au début de sa relation avec Fred, ils se sont rencontrés et ont immédiatement cliqué lors d'une des soirées étudiantes. Fred était grand et faisait souvent l'objet de l'attention des femmes. Eva, en revanche, était extrêmement modeste et, bien qu'agréable, n'était pas particulièrement belle selon les critères traditionnels. On ignore ce qui a rapproché ces deux opposés, mais leur amour ne faisait aucun doute. Néanmoins, la plupart des amis d'Eva étaient étonnés d'apprendre qu'elle allait se marier. Mais la jeune femme était tellement sûre de ses sentiments et de la justesse de sa décision. Elle avait cependant surestimé la difficulté de la vie avec Fred. Fred oubliait d'offrir à sa femme l'attention dont elle avait besoin en raison de son égoïsme excessif. La jeune Eva, qui souhaitait une toute autre existence, trouvait vexant qu'il passe tout son temps libre à regarder la télévision en tenant une canette de bière dans une main ou un paquet de chips dans l'autre. Mais la jeune femme était également irritée par le fait d'être mariée depuis dix ans, mais n'a jamais pu concevoir d'enfant. Fred attribuait tout le problème à un mauvais contexte biologique et il ne pensait pas que ce soit si remarquable. Il avait même accusé Eva d'être infertile six mois auparavant. A la surprise d'Eva, lorsqu'elle a persuadé son mari de se soumettre à un test, il a accepté son idée sans hésiter et a décidé de passer l'examen sur le champ. Il a refusé d'attendre les résultats qui ont mis plusieurs semaines à arriver tant il était certain qu'il ne pouvait pas être à l'origine du problème. Le rapport médical est arrivé le jour où la maîtresse de Fred avait prévu d'annoncer à Eva qu'elle était enceinte. Fred n'avait aucune idée qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant et il en riait même. Par conséquent, il était probable que cette femme soit une arnaqueuse qui tentait de séduire un homme fortuné. La femme n'avait pas l'intention de discuter des résultats des tests médicaux avec son mari sur le chemin du retour. Néanmoins, dès qu'elle est entrée dans sa maison, Fred a abordé le sujet difficile. « Eva, je dois t'informer que Claire porte mon enfant. Je te l'ai caché pendant longtemps. J'ai maintenant une autre petite amie et nous nous adorons. » A parler Fred sans prendre le temps de respirer. Eva s'est sentie étourdie pendant que son mari parlait. Elle était incapable de parler à cause de sa colère du moment. Elle tentait d'empêcher ses doigts de trembler alors qu'elle sortait le rapport médical de son sac qu'elle a tendu à Fred. « Tiens, jette un coup d'œil et quand tu l'auras fait, tu pourras faire tes affaires et quitter la maison. » répondit Eva d'un ton catégorique écartant toute protestation. Ce qui semblait être une arnaque s'est avéré être une véritable tragédie familiale. Eva ne pouvait s'empêcher de pleurer en attendant que Fred parte. Plus que tout, elle détesta perdre autant de temps avec son conjoint infidèle. Elle a clairement reconnu qu'elle ne serait jamais capable de pardonner la trahison de Fred. Elle s'est rendue au travail le lendemain et a fait comme si de rien n'était, même si ses yeux étaient rouges et gonflés à force de sangloter et de ne pas dormir suffisamment. Seule Megan Stone a remarqué la transformation physique de son amie. La détresse d'Eva a été immédiatement ressentie par la femme perspicace. Megan a essayé de l'aider car elle était sa meilleure amie. Elle a montré à Eva des images qu'elle avait prises lors de ses vacances à Miami dernièrement et lui a proposé d'y aller aussi. Eva a regardé les images pendant un moment avant de réaliser qu'elle devait être d'accord avec Megan. Car cela faisait longtemps qu'elle n'était pas partie en vacances. Le bonheur de Megan n'avait pas de limite car elle tenait vraiment à son amie et ne voulait que le meilleur pour elle. Eva était décidée à prendre des vacances mais elle ne pouvait partir pour Miami qu'une semaine plus tard. Le plus étonnant, c'est que Fred continuait à rentrer à la maison et se comportait normalement pendant les premiers jours. Il voulait sûrement raviver sa relation avec Eva. Elle, de son côté, pensait avoir besoin de changer d'air. Elle a donc acheté un billet et monté dans l'avion et s'est envolée loin. Eva, qui avait passé la plus grande partie de son enfance dans l'Ohio, a été immédiatement captivée par la splendide côte de Miami. Des courants océaniques chauds, des plages de sable chauds et des nuées de touristes et de surfeurs. Tout cela a emmené Eva au pays des fées, qui était si relaxant et tranquille qu'elle a oublié ses problèmes pendant un moment. Un jour, elle nageait dans les vagues agitées de l'océan lorsqu'elle a été distraite par ses pensées et s'est éloignée de la plage plus que d'habitude. Elle ne savait pas jusqu'où elle irait jusqu'à ce qu'une forte rafale de vent crée une vague massive qui l'a engloutie entièrement. Elle se battait et sentait son énergie quitter son corps qui se détériorait rapidement, mais elle a été saisie par une main puissante. Elle s'est réveillée sur la plage. La première chose qu'elle a vue, c'est le beau jeune homme qui se penchait sur elle pour commencer le massage cardiaque. Il s'enquérait avec inquiétude de son état de santé et de sa capacité à communiquer. Eva a forcé un sourire et a hoché la tête en signe d'assentiment, avant de fermer les yeux, en réponse aux beaux surfeurs qui pouvaient affronter n'importe quelle vague. Elle découvrit plus tard que son sauveur était un certain Brian Jones, qui était né et avait grandi dans le sud. Toute sa vie avait été consacrée au surf. Il ne pouvait donc pas passer une journée sans éprouver l'ivresse de chevaucher les vagues. Eva appréciait de converser avec Brian, car c'était un jeune homme qui vivait chaque jour comme il l'entendait. Son sauveur surprise était un orphelin qui avait grandi sans foyer. Brian était satisfait de sa vie et en aimait chaque minute. En regardant Brian, Eva a eu l'impression qu'elle voulait qu'ils soient ensemble pour toujours. Elle est tombée amoureuse de lui dès qu'elle l'a rencontrée, ce qui était absolument absurde. Brian et Eva ont parlé de la vie, alors qu'ils marchaient le long de la plage ce soir-là jusqu'à tard dans la nuit. Alors que la pleine lune brillait dans le ciel, leurs cœurs se sont rapprochés. Elle a parlé à Brian de ses problèmes et de son mari adultère. À sa grande surprise, il a réagi avec une véritable empathie et lui a donné un baiser pour tenter de l'apaiser. Leur romance, qui est passé d'un simple amour de vacances à beaucoup plus, a apparemment commencé par un baiser. Eva a brusquement réalisé qu'elle ne voulait pas retourner dans l'Ohio. Au-delà de cela, elle a appelé le siège de l'entreprise pour informer le PDG de sa décision. Le fait que l'entreprise ait des bureaux dans une ville de Floride a facilité les choses. Eva a donc demandé à être transférée et sa demande a été acceptée, invoquant des raisons personnelles. Fred a reçu par la suite les papiers du divorce. Elle a découvert par la suite que Fred et Claire ont rompu six mois après que son mari infidèle ait réalisé que l'enfant n'était pas le sien grâce à un test ADN. Il a essayé plusieurs fois de s'excuser auprès d'Eva, mais en vain. Elle a réalisé qu'elle avait enfin trouvé le bonheur qu'elle cherchait depuis si longtemps. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le nez. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada